La population malagasse ne consomme que 5,7 kg de poissons par personne et par an. Pour atteindre les recommandations de consommation de poissons de la FAO, qui sont de 10 kg par personne et par an, et faire face aux besoins d'une population croissante, la quantité des poissons issus de la pêche et de la pisciculture doit quadrupler d'ici 20 ans. ABDRA Pisciculture Paysanne est une ONG française créée en 1996 dans le but de promouvoir et développer une pisciculture paysanne durable. Dans les zones où elle intervient, l'ABDRA soutient le développement d'une pisciculture commerciale intégrée aux exploitations familiales. Le producteur a recours au travail familial et aux ressources de l'exploitation pour produire du poisson, qui génère des revenus monétaires. La production se fait en rizière ou en étang dans des conditions favorisant l'autonomie des paysans. L'ABDRA intervient en Afrique et en Asie. Depuis 2004, elle travaille à Madagascar, où elle est aujourd'hui présente dans 6 régions, sur les Hautes-Terres, Analamang, Itassi, Vaknakarach, Amurunmani et Hautmatiach, et sur la côte-Est, Atsnanana. Sur le terrain, la mise en œuvre des activités proposées par l'ABDRA repose sur des animateurs conseillers piscicoles, dits ACP. Ils ont vocation à être à la fois des techniciens, des animateurs et des catalyseurs du développement local de l'activité piscicole. Cependant, jusqu'en 2018, les animateurs conseillers piscicoles de Madagascar ont surtout fourni un appui technique assez individuel, touchant un nombre de bénéficiaires limités au regard du potentiel de développement de la pisciculture paysanne. Pour multiplier le nombre de paysans qui pratiquent la pisciculture et qui améliorent leurs pratiques piscicoles, l'ABDRA a décidé de miser sur l'augmentation des échanges entre les pisciculteurs et entre les groupes de pisciculteurs. Cette stratégie facilite la densification de l'activité piscicole dans les zones d'intervention de l'ABDRA et son expansion vers de nouveaux territoires. Dans ce sens, l'animateur conseiller piscicole favorise les échanges d'expérience entre pisciculteurs. Il organise par exemple des visites interpaysannes qui mettent en valeur les réussites locales et incitent de nouveaux paysans à se lancer à leur tour dans la pisciculture. L'animateur conseiller piscicole accompagne aussi les paysans selon une méthode originale dite recherche coactive de solutions mise au point par le GERDAL ou groupe d'expérimentation et de recherche, développement et action locale. A l'échelle d'un ou plusieurs villages, il réalise un travail d'animation spécifique avec le groupe local de pisciculteurs afin de les aider à lever les contraintes qu'ils rencontrent. Une première réunion permet aux pisciculteurs d'exprimer les préoccupations qui freinent le développement de la pisciculture dans leur zone. Sur la base des dires des pisciculteurs, l'animateur reformule ses préoccupations sous la forme de problèmes concrets et traitables par le groupe. Lors d'une seconde réunion, il soumet son travail au groupe et ses problèmes sont rediscutés et validés. Chaque membre du groupe choisit ensuite les problèmes par rapport auxquels il est prêt à s'engager dans une démarche de recherche de solutions. De nouvelles réunions, animées par l'animateur conseiller piscicule, permettent aux sous-groupes formés autour de chaque problème de concevoir des solutions adaptées. L'animateur accompagne le groupe dans la mise en œuvre des solutions. À travers cette démarche, l'ABDRA place les paysans comme premiers responsables et acteurs de la résolution de leurs problèmes. Par exemple, des réunions de recherche co-actives de solutions ont été menées dans la zone de Soavne, dans la région Vaknakar, avec un groupe local constitué de pisciculteurs en activité et de paysans ne parvenant pas à se lancer en pisciculture. Les participants aux réunions ont identifié les risques d'inondation en période de pluie comme principal blocage de leur activité piscicole. Le groupe s'est organisé pour creuser un canal d'évacuation de 250 mètres et a pris contact avec une structure d'appui pour effectuer du reboisement dans la zone afin d'éviter l'érosion et l'envasement du dit canal. Ils ont aussi réuni collectivement des matériaux et ont construit un pont canal pour améliorer la circulation de l'eau dans les rizières. Ces solutions ont été mises en œuvre avec leurs propres moyens, avec l'appui régulier de la CP, ayant permis à un plus grand nombre de paysans d'élever des poissons dans la zone. Cette approche permet finalement d'augmenter le nombre de pisciculteurs et la production de poissons, ce qui contribue à améliorer durablement les revenus des minages ruraux Malagas et leur sécurité alimentaire. d'élever des minages ruraux Malagas d'élever des minages ruraux Malagas et leur sécurité alimentaire. d'élever des minages ruraux Malagas Sous-titrage ST' 501